Ok, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, Seigneur merci pour cette rencontre et nous nous bénissons parce que tu es Dieu, merci de nous assister ce matin, merci de nous bénir, au nom de Jésus que nous devons prier, Amen, voilà que Dieu bénisse, voilà nous sommes dans un pays islamique, c'est vrai qu'il y a nous sommes sortis là justement, d'autres peut-être s'attendaient d'Aboron, mais il y a des choses pour forcément éviter, ce qu'on ne savait pas, peut-être, le Maroc, c'est vrai qu'ils sont ouverts, c'est comme un pays touristique, dans le fond, c'est un pays islamique, ici mais où nous sommes là, ce n'est pas d'une manière légale, les gens ne savent pas, parce que c'est ça non, ils ne savent pas que c'est une église, n'est-ce pas, n'est-ce pas, là où tu es, ils ne savent pas nous raisonner, voilà c'est une école et tout ça, où on vient, voilà, ici c'est comme ça, Amen, donc il faut être beaucoup prudent, c'est pour ça qu'il y a dans le restaurant, on n'a pas permis aux gens de poser des questions, on était un peu méfiant, il faut être beaucoup prudent, parce que c'est ça dans le fond, Amen, Il faut comprendre aussi l'esprit dans lequel nous sommes sortis, c'est pour créer, n'est-ce pas, une certaine fraternité, et ça c'est important, j'aimerais qu'on comprenne un peu, il ne faudrait pas, parce que j'ai attendu beaucoup de menus après, je ne sais pas trop m'attarder à ça, mais nous trouvons des évois pour qu'il y ait cette fraternité entre nous et nous, Enfin, qu'après cette rencontre, on pense le temps de nous appeler et tout ça, c'était le 8 mai de cette rencontre, Amen, c'était le 8 mai de cette rencontre, c'est vrai qu'on devait crier table ronde, main, de vue de prudence, on a réfléchi, on a dit, mais si on démarre, que les gens nous écoutent à côté, parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit l'échappel des taxis, que ce soit tant, ils sont tous en partie du service de l'enseignement, ça je vous informais, moi depuis, depuis l'hôtel, ça fait plus de 3, 2 ans que je vis en Maroc, on m'a déjà informé depuis, depuis l'hôtel Ibis, voilà, donc les gens vous voyaient, fascinés, les gens vous voyaient, tout ça, ils font partie de cette violence, et c'est les musulmans, vous savez bien qu'ils n'aiment pas trop, ils n'aiment pas cette histoire de Jésus, bien qu'il y ait des églises ici, quand on voit un Marocain, on sent son église, si on t'a vu dans une église en tant que Marocain, quand on est en prison, ou on ferme l'église, on te poursuit dans la constitution, le Marocain doit pas aller dans une église, c'est comme ça ici, voilà, donc les débats, c'est Jésus-Christ et tout ça là, en lieu public, c'est pas permis, c'est pour ça qu'il y a, on n'a pas abordé le sujet, et tant même dans le restaurant, mais l'esprit d'horicône s'est sorti, c'était juste pour permettre de contact, parce qu'à un moment, on m'a dit, on n'a pas trop ce contact là, elle le sert, je sais, j'ai même pas le temps, le temps même de changer avec des gens et tout ça, pour moi ici, c'était vraiment important de garder ce contact, ce contact qui nous fait, nous faire le rappartement du bien, parce qu'à partir de là, on a une idée de votre personnalité, et puis comme ça, on aura l'occasion de gérer tout ça après, et l'après nous intéressa beaucoup, parce qu'après ici, il y a le suivi, le suivi du travail, Amen, donc le but de la rencontre au niveau du rabat, c'était justement, prier pour vous, et ce qui caractérise un prophète, c'est la délivrance des actions prophétiques, Amen, vous devez comprendre, c'est pour ça que quand vous venez, évitez de vous énerver, évitez, évitez de rentrer dans ce piège-là, évitez, parce que moi, c'est beaucoup de sacrifices, pour quand nous soyons là, beaucoup de sacrifices, il faut comprendre, il faut souvent comprendre, et puis évitez de rentrer dans les énerveres, c'est ça, parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, il faut faire une chose pour comprendre, je disais ça à quelqu'un, j'ai dit, moi je suis là, c'est vrai qu'il y a eu la chaleur, à un moment donné, j'ai compris qu'il faut payer, c'est ma part, depuis, à payer, d'être avec vous dans le même bâtiment, et vous m'imprégnez de certaines réalités, parce que plus je suis avec vous, c'est une connexion, ça me permet de gérer un peu beaucoup de problèmes, puis il y a une régulation du monde, et plus on les change, c'est ce que je fais ce matin avec le professeur qui est parti, par la grâce de Dieu, on a eu l'occasion de poser beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a eu l'occasion de faire tout à l'heure, les échanges avec vous, et vous priez. Il faut comprendre, parce que nous les Africains, nous sommes un peu bizarres dans ce domaine-là, quand on arrive quelque part, on est toujours en train de chercher à créer des choses, or quand on revient quelque part, il faut s'adapter, comprendre, or quand on le comprend, on évite, on évite, l'objectif c'est que quand on quitte ici, il faut qu'on soit ensemble, voilà, il faut qu'on soit ensemble, donc on évite nous-mêmes par moment de rentrer dans certaines choses, oui j'aime pas ça, j'aime ça, nous ne sommes pas venus pour ça, amen, nous ne sommes pas venus pour ça, nous sommes là pour une question de délivrance, nous sommes retrouvés dans un pays qui n'est pas notre pays, amen, nous devons nous adapter à certaines réalités, si on nous explique certaines choses, nous devons comprendre, frère, nous devons comprendre et avancer, et ça c'est important, en matière de spiritualité, parce qu'après le Maroc, nous devons nous entendre, amen, voilà, donc j'aimerais qu'on comprenne ça comme ça, alléluia, voilà, donc Dieu bénisse, comme on a posté une vidéo, après cette rencontre, nous allons commencer à vous suivre, la seule diama a commencé à prendre vos contacts, et l'aurain suivi, et ça c'est important, en matière de spiritualité, on a toujours besoin, on n'a pas de vous arracher de vos églises, non, on n'a pas de vous arracher de vos églises, non, mais l'aurain quand même un suivi, on aura l'occasion de suivre un peu le travail qu'on a commencé, à faire, ça c'est important, amen, j'ai réussi les échos, des petits mimi au niveau des huiles, tout ça, si on vous explique, si on vous explique, si on vous explique, vous allez plus nous comprendre, les huiles vous voyez là, ce n'est pas nous qui les fournissons, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les choses, ce n'est pas nous qui les fournissons, donc il ne faut pas entrer dans les problèmes de génération, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas quoi, je sache vraiment, moi je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui pense, quand j'apprends quelque chose d'information, je dis ce que je prends ma position, nous sommes venus vous aider, donnez-nous la possibilité de vous aider, c'est comme ça que je suis, or, quand on vient de vous aider, c'est les esprits qui nous attaquent, ne me permet pas aux esprits de mettre ce problème entre vous et nous, je vous explique, on vient de la Côte d'Ivoire, on a vécu un fait avant d'être ici, j'allais prendre mon avion, lorsque la Sœur Benadette, sur ça je n'ai pas abordé ça lors du début de notre croisade, il y a une Sœur Camerounette qu'on a aidé, et qui nous a eu d'abord au téléphone, qui a décidé qu'on parte, fait la délivrance de sa famille au niveau du Cameroun, donc elle nous envoyait des moyens, nous ne sommes pas des oiseaux pour s'envoler, vous savez, le billet d'avion et tout ça, on paye le billet d'avion et tout ça, donc elle envoyait des moyens, et Armand est parti, c'est lui qui organise, n'est-ce pas, mes rencontres dans les pays, donc Armand est parti, mais je l'ai accompagné d'abord, on est parti d'abord à la reporte, on ne savait pas, elle non plus, on ne savait pas que j'avais un problème de visa entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ah oui, lui et elle non plus, donc le frein qui s'est engagé dans un voyage, il va à la reporte, on lui dit stop, monsieur, il y a un problème de visa entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il force, après on voit dans son passeport, les journalistes de profession, les journalistes de profession, il travaille en matière, en tant que communicateur, dans une autre boîte, voilà, amen, donc il n'est pas en plein temps, c'est pour ça qu'il y a, il n'est pas résident au niveau des Divo, il vient quand même, quand on a un programme plus retourne, en semaine, toute sa famille à Bijan, donc il décide d'organiser un programme, avec l'organe de presse, dans lequel il se trouve, et puis il organise la chose, il va à la réponse, il dit non, il y a un problème de visa entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il voulait fort, on dit bon d'accord, si on te laisse parti, le Cameroun ne va pas t'accepter, donc frère, nous en tant que parent Ivoire, on te dit, c'est pas l'appel, donc il m'appelle, je suis encore sur la Bijan, parce que j'ai vu un peu le voyage, je serai le prendre à la reporte, et puis je l'envoyais, on a changé avec la soeur, on a changé la soeur, elle a commencé à s'ébranquer, nous avons apparaigné une visa, elle a commencé à s'ébranquer comme ça, le colonne, il a expliqué, on a beaucoup de expliquer, elle aussi a l'appelé, elle a compris qu'il fallait un problème de visa entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ok, donc c'est ce qu'on devait faire, lui devait s'organiser, parce qu'il avait la permission pour voyager, pour voyager, c'est des permissions, donc il devait s'organiser à son niveau, le moment qu'il va s'organiser, le biais, le biais, tout ça est tombé à l'eau, ah oui, or de comprendre que, il peut avoir un problème d'esprit, on n'a pas refusé, il ne va tout le Cameroun, mais le problème, c'est qu'il y avait un problème, entre le problème du visa, le frère devait aussi chercher, avoir une permission, parce que moi, il devait d'abord partir, j'ai dit, moi je ne connais pas le Cameroun, elle est venue ici, on l'a vu ici, c'est ça, on l'a connu, elle nous a connu sur internet, on l'a vu ici, elle est venue ici, on l'a pris au point, on devait aller intervenir, et c'est le même qui nous a fait la proposition, pas nous, c'est le même qui nous a fait la proposition, de venir en famille, et tout ça, donc on a décidé de partir, l'aider en famille, donc ça a capoté, quand le biais a capoté, il a essayé de changer avec lui, il a essayé de discuter pour dire, qu'il s'organisait au niveau de l'organe de presse, pour relancer la chose, pas après la commençant, on a des injures, les choses sont là, les choses sont là, je vous explique, les choses sont là, vous savez, moi je porte beaucoup le Cameroun dans mon coeur, parce que je sais que Cameroun, je vous donnerai pas la réglation, puisque ça nous dit, c'est une vidéo, mais en matière de beaucoup de choses, Cameroun, c'est un pays qui va lancer, qui va délivrer l'Afrique de beaucoup de choses, et ça je le sens, je le sais, je le sais personnellement, je le sais, c'est pour ça qu'ils sont panafricains, qui sont en Afrique, ils ont beaucoup de choses dans la tête, je les porte beaucoup dans mon coeur, je les aime beaucoup aussi, Amen, alors donc, elle a commencé à l'indurer, lui a commencé aussi à demander à la seule, à arrêter ce qu'elle a tenté de faire, et puis, parce qu'elle m'envoie aussi, elle m'envoie de Vessal, elle a dit, ce qui est chanté des villageurs, le dissous pas, en fait, lui m'envoie de parler de ça, et puis elle m'envoie de l'essage, ou dit, mais je crois pas que tu sois le prophète dans le monde, je m'en fiche de toi, le voyage a échoué, donc, je me récouche de vous rembourser, tous les frais que j'ai mis, moi je n'ai pas parlé, je n'ai pas voulu répondre, donc elle m'envoyait encore plus de quatre messages, et puis je répondais tout gentiment, je dis, c'est pas moi, c'est toi qui as mis les frais dedans, moi je ne peux pas aller, et te rembourser les frais, pourquoi, on t'a simplement dit, non, d'attendre, de m'organiser, je n'étais pas obligé, et toi même tu le sais, on n'a pas refusé les lignes au Cameroun, non, le monsieur est parti, est-ce qu'Ame n'est pas parti à la réporte, si, il est parti à la réporte, ils l'ont refusé, ils t'ont dit, c'est, ils l'ont refusé, mais il n'y a pas nous injurés, et j'ai dit, mais si tu te plais, tu sais, tu m'as connu en tant qu'homme de Dieu, tu m'as connu comme envoyon, donc il faut peser les mots, les messages, elle a commencé à m'injurer, elle a dit, les messages sont là, il semble être portable, on t'a oublié de la fermée, au niveau de Facebook, on t'a oublié de la fermée, donc elle a décidé, de nuire à mon image, elle a dit, elle a dit complètement, elle nous envoie des messages, elle envoie des messages, même à la femme de Diorport, elle envoie des messages pour dire, qu'elle va payer des journalistes, au niveau de la Corne d'Ivoire, elle a dit, pour détruire notre image, elle l'a dit, oui elle l'a dit, elle l'a dit, donc on n'a pas compris, ok, on voit maintenant l'esprit qui est derrière, parce qu'il y a des personnes qui sont dans mon centre, telles que la soeur Désirée, qui avait eu de là, sa maman a dit, qu'elle envoie ses yeux dans un canary, ça fait rien qu'elle est là, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, d'aller au village, mais l'enfant elle est là, elle est venue de Paris, depuis le mois de février, la dame est là, Désirée elle est là, elle est patiente, j'expliquais Désirée, je n'ai pas le temps, elle dit non, parce qu'il n'y a plus un peu le temps, mais elle est restée patiente, elle est encore dans mon centre, vous avez vu en France, sa mère dit, c'est qu'on s'est là sur le terrain, elle a dit, mais on n'a pas le temps, parce que c'est à Dalois, ceux qui connaissent la Corne d'Orient, à Dalois, et dans un village de Dalois, si on va là peut-être, deux ou trois jours, pour gérer le problème, donc, à toi je n'ai pas de problème de temps, et la tâme a compris, elle est là, elle est passée, on a dit, mais madame, soyez patiente, elle a commencé à nous injurer, elle est arrivée dans cette histoire, ils vont nous insulter, elle va payer la presse, parce qu'on a dit, je ne vois pas dans les renduces ton âge, je ne vois pas dans les dépenses, c'est toi qui as mis les dépenses, on n'a pas dit, on ne parle pas, nous c'est notre, c'est pour nous, notre dévoi, c'est-à-dire pour nous, de vous délivrer, aller jusqu'à la source de délivrer, ce n'est pas une question d'escroquer, on ne t'a pas escroqué, non, ok, avant de venir, il y a un monsieur, je ne sais pas, qui m'appelle des Etats-Unis, il dit, monsieur Joël Krasso, j'ai déjà tiqué, il dit, avant, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la réponse, il dit, non, non, je vais vous parler, je n'ai pas le temps monsieur, je suis en train de m'apprêter, après mon vol, après mon vol, il y a la réponse, il dit, vous connaissez cette aide, Mélanette, je dis oui, il dit, mais où j'aurais escroqué la dame, je dis, mais ça avait dit quoi, elle vous invite au Cameroun, elle a mis de l'argent dedans, et que vous l'avez escroqué de l'argent, je dis, mais monsieur, et que je crois, c'est ce que je m'appelle, il dit, je crois à sa version, et parce que, mais d'écouter, quand vous parlez avec quelqu'un, il peut vous dire, vous croyez déjà à la version de l'autre, vous avez moins de discuter, il n'y a plus de discussion, et si c'est Bernadette, et puis il a commencé à parler, il a dit, monsieur, il dit non, mais si c'est Bernadette, ne vous pouvez pas me laisser, est-ce que vous le connaissez, laissez-moi parler au Marseilleau, téléphone, pourquoi, je suis libre de vous donner mes vers, des faits, la preuve, c'est que je ne coupe pas le téléphone, je ne vous coupe au nez, parce que je ne vous connais pas, je ne sais rien à qui je parle, vous parlez à Bernadette, je dis oui, je ne sais rien à qui je parle, donc je peux vous copionner, mais c'est parce que je suis poli, bien plus bien, voilà, je suis poli, dans mon éducation, c'est de respecter celui qui en fasse le monde, donc écoutez, est-ce que vous pouvez prendre le temps de m'écouter, oui, mais écoutez, je vous écoute, on en a dit qu'on a parlé, et j'explique, j'ai dit, voici les faits, voici les faits, voici les faits, voici les faits, il dit, mais est-ce que vous savez que, je sélique la télévision, je suis en cause, vous êtes en train d'être enregistré, je dis, mais vous ne faites plus le journaliste, parce qu'en fin de m'enregistrer dans le journalisme, vous m'informez que vous êtes en train de m'enregistrer, vous m'informez que vous êtes en train de m'enregistrer, une émission, et que c'est un Jésus TV, j'ai dit, ah, donc vous êtes arrivé chez moi, parce que vous avez parlé des carambéries, vous avez parlé des carambéries, vous avez parlé des tibés Joshua, qui l'a mis lit, vous avez dit, carambéries et sorciers, vous avez dit, tel pasteur et sorciers, j'ai tenté de parler, parler, j'ai dit, mais ce n'est pas du journaliste, quand vous me dites au téléphone, que vous m'enregistrez une émission, mais ce n'est pas du journaliste, vous me posez une question, je suis en train de parler, et vous êtes en train d'enregistrer ma conversation, moi je n'ai pas le plus sûr, parce que c'est interdit dans le journalisme, vous demandez mon avis, et vous m'appelez monsieur, et vous dites que vous êtes pasteur, quand vous m'appelez monsieur, vous avez une prise de position, moi je suis pasteur, je m'en fiche si tu ne pourras pas ça, moi il m'en fiche de toi, je ne te connais pas, il m'en fiche, tu ne pourras pas mon appel, moi j'ai été appelé, tu ne sais pas où tu m'appelles, on parle d'une histoire, je leur ai dit, monsieur, vous savez, moi je ne peux pas me donner au récord, je pars en voyage, je vais bien m'en parler, je dis, est-ce que vous reconnaissez ça, vous devez rembourser la dame, je dis, c'est que vous êtes entendus, avec les faits, je ne sais même pas, parce que je comprends déjà l'esprit qui vous anime, la dame a décidé de nous nuire, elle a décidé de nous nuire, je ne suis pas surpris que la chose vienne de Bénadette, cette dame, je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris que ça vienne de cette dame, Bénadette, j'ai quelque chose, bien les prends l'avion, or, ils ont appelé Armel, or, le problème, c'est entre elle et Armel, vous comprenez, c'est normal, le problème, c'est passé entre elle et Armel, c'est vraiment qu'on devait inviter, mais c'est Armel qui a avancé le biais, elle a vu, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un premier visa, on n'a pas dit qu'on ne partait pas au Cameroun, et du coup, on a dit, on va aménager nos programmes, même si on a perdu le biais, on va aménager, on va renoncer, ou bien organiser, il peut y avoir le premier diable dedans, il peut y avoir un problème d'attaque, or, toi, tu décides de nous nuire, donc, j'avais dit, l'esprit qui t'animaient, en venant vers nous, ce n'était pas un esprit sain, c'était un esprit démoniaque, donc la dame a décidé, ils ont attaqué Armel, après moi, j'ai appelé Armel, effectivement, Armel l'a changé avec eux, et après, c'est dans la conversation, il est en train de dire Armel, lui, les journalistes, il lui a répondu, vous dites, si vous êtes en déficitant du journalisme, vous parlez avec moi, il vous dit que vous m'enregistrez, on dit, mais la dame est là, nous l'expliquons clairement, que le problème, c'est, oui, on dit, la dame, elle a décidé de nous nuire, vous savez, sur ça, que j'aimerais dire quelque chose, je ne suis ni contre vous, la preuve, c'est que quand je suis venu, je n'ai pas parlé de ça, c'était dans mon cœur, j'ai plus la peine de prier pour vous, mais vous voyez, comme notre boulot est plein de risques, il y en a trop de risques, moi, je m'en fiche de, que ce soit, t'aider Jésus, si c'était Jésus, Jésus n'allait jamais attaquer l'image de quelqu'un, non, Jésus n'allait jamais attaquer l'image de quelqu'un, voilà, donc moi, je m'en fiche, c'est ça, moi, je m'en fiche, quand j'ai raison, je m'en fiche, et le combat que je mène, il est tellement nord, c'est d'aider les gens, je n'ai jamais vu une télévision au monde ici, où on dénigre les gens, c'est un même interdit, où l'administré, c'est de dénigrer les gens, oh la dame, vous avez déjà dit, qu'elle allait saluer notre image, allait payer le journalisme, encore du voir, les messages sont là, Amen, Amen, je vous dis que comme nous sommes là, avec le sourire, avec le sourire, c'est un sourire qui est sain, c'est pas un sourire qui est malsain, nous donnons tout notre cœur pour vous aider, mais en retour, il y a des méchants s'écrits, je me suis à parler, parler, je me suis à parler, c'est pas le journalisme, moi là, si tu veux, il faut prendre, Franck Bécard, tu vas lui parler de Jésus, je dis, le frère Krasso, il est comme ça, il est mauvais, moi je m'en fiche, de rencontrer tout ça, il dit, mais est-ce que vous n'utilisez pas l'huile de l'anxion, je me suis à l'anxion, vous venez sur le terrain, vous venez sur Bernadette, vous venez sur lui dans ce qui vous intéresse, vous comprenez, donc on a vécu pas mal de choses, on va d'être là, Amen, je ne suis pas contre le Cameroun, nous, quand même, quand même dans le temps, moi je suis pan-africain, dans Jésus-Christ, il n'y a ni Cameroun, ni Ubarée, on a décidé de vous aider, Amen, c'est de tout cœur, mais en même temps, pendant qu'on a pour de l'aide, on ne sait pas, le diable aussi utilise certaines personnes, dans le but du pouvoir, moi je dis, c'est normal, parce que je sais, je sais que le diable n'aime pas le travail que je fais, Amen, je m'en fiche, je leur ai même dit, nous allons aller prendre France 24, c'est bien de tout mon image, nous allons aller prendre le bancaire, nous allons faire toute la presse, toute la presse, du monde entier, pour agir, internet, moi je m'en fiche de ça, moi je sais, je suis convaincu, je suis dans du vrai, je suis convaincu que je n'ai jamais sur le cas, c'est pas, point barre, elle a décidé, de nous nuire, elle a même dit, elle a envoyé des SMS, elle a envoyé des mails, à madame Duroport, donc elle est en train de faire son travail, des destructions, mais c'est Dieu seul, je sais comment Dieu m'appeler, je sais comment Dieu m'appeler, je sais que Jésus-Christ est avec moi, je n'ai pas venu comme ça dans le ministère, parce que je voulais être dans le ministère, voilà, ce qu'on dit, cette dame Benadette, il faut te ressensir, si tu veux, il faut aller prendre France 24, Africa 24, il faut aller prendre, cette télévision c'est Jésus, ils disent qu'il est Jésus, parce qu'il ne faut pas utiliser le nom de Jésus, pour comporter le connerie, Jésus-Christ n'est pas là pour le connerie, Jésus qui ne va pas zapper sur l'image de quelqu'un, je finis par comprendre, parce que j'ai dit que c'était la télé, et je comprends que cette télévision, elle est là spécialement pour dénigrer les gens, oh non, oh leur stratégie, c'est Satan qui est derrière, Satan qui est derrière, parce qu'ils veulent faire croire aux gens, que l'onction n'existe pas, et j'ai remarqué, parce que j'ai commencé à voir sur Internet, je ne connaissais pas cette chaîne de télé, la télé de Jésus, quel est le message qui est venculé, sur le dénigrement des gens, des pasteurs, ça ne suit nulle part, oh la Bible nous dit, quand même un frère dans le règle, il faut l'approcher, une fois, deux fois, s'il ne t'écoute plus, comme le connerie pas, oh la Bible nous dit, d'aller évangéliser, pas pour dénigrer les pasteurs, pas pour détruire l'image des gens, amen, pas pour détruire l'image des gens, la sœur nous a dit ouvertement, qu'elle a nous dénigrer, elle a choisi une chaîne, moi je m'en fiche, je m'en fiche de ce que tu es en train de faire, nous le combat continue, au prix de ma vie, le programme continuera toujours, c'est pour dire, ça ne m'effraie pas, que ce soit une chaîne de télévision, que ce soit un train de truc, de ce internet, pour appeler notre image, moi je m'en fiche, je suis toujours en train d'être attaqué, je suis toujours l'objet de beaucoup de choses, je continue mon combat, encore du mois, on m'intéressait sur les chaînes, parce que je parlais de la sorcellerie, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai mené le combat, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis même consultant de la télévision, il y a rien, donc j'ai mis mon combat, il est énorme, j'ai mis mon combat, il est énorme, mon seul combat, c'est contre la sorcellerie, donc celui qui ne se reconnaît pas dans ce combat, qui pense qu'il est chrétien, qui ne se reconnaît pas dans le combat qu'il fait, c'est qu'il est de Satan, peu importe le nom qu'il utilise, que ce soit Jésus, que ce soit tout, il est satanique, dans moi, je continue mon combat, je n'ai rien contre toi, tu as décidé de nous, on a décidé d'aider, tu as envoyé les moyens, on n'a pas se proté, on n'a même pas se proté, si ça est le reste de la ronde, si ça est le reste de la ronde, c'est le reste de la ronde, c'est le reste de la ronde, c'est pas l'argent, qu'organiser, c'est le reste de la ronde, on ne commence pas les visas, oui les visas, les visas, c'est pas l'argent, on ne t'appelle pas, c'est pas nous qui avons dit, les visas sont là, les visas sont là, les visas sont là, pour faire des tempêches, pour dire, non je décide de détourer l'image, elle a dit, elle verra tout, mais, moi je suis un guerrier, non ma vie au combat, voilà, j'aime bien les affrontements, j'aime bien ça, je sais que je gagne toujours mes combats, je n'ai même pas peur des menaces, plus mes menaces, je vais être dangereux, je suis toujours un homme menacé, le diable me menace toujours, tous les sorciers, la corde du vol, qui ne me menace pas, qui ne m'a pas dit quoi que ce soit, sinon on finit par fermer la bouche, voilà, donc moi ça me menage, ça ne me ferait même pas, vous dit non, non je vais me mettre, je dis, qu'on va se mettre sur la télévision, justement, mais ça me fait quoi, ça m'a levé, mon petit, mon l'encheur, que c'est ma vie, comme, je sais, je suis dans du vrai, je n'ai jamais souhaité cette fille, c'est bien, jamais, c'est bien que cette fille, Amen, donc, il fallait que je vous partage un peu à vous, on est allé au restaurant, on est venu, j'étais en train de prendre l'avion, on partait, prendre l'avion, quand les gens nous emmerdés avec cette histoire, Amen, et puis on est venu, au niveau du Maroc, vous vous êtes, on n'a même pas parlé à quelqu'un, j'étais dans notre cas, comme je dis, c'est le dernier jour, on ne fait qu'il parlait de ça, on n'a pas de problème, oh, cette femme, j'avais déjà parlé, d'un peu d'elle, parce qu'elle a commencé à nous menacer, elle a décidé de sortir de sa réserve, pour nous attaquer, ben, moi, je gagne toujours, mes combats, je m'en fiche, j'ai tous mes droits, j'essaie, j'ai tous, on a tous ces espo, comment elle a fait les deux, mais nous avons tout ça, nous avons tout, Amen, voilà, donc, tu es dit au bélyse, on dit Amen, Amen, on a dit à quelqu'un, tu es venu, Amen, on est venu au combat, des menaces, c'est moi maintenant, il est venu au combat en Côte d'Ivoire, Amen, oui, il est venu au combat en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus, on a dit, allez, il a voulu laisser son problème, il ne laisse pas chez les sures, il ne laisse pas, ni aujourd'hui, ni demain, Jésus, ce n'est pas son camarade, voilà, Jésus, ce n'est pas son camarade, les gens parlent des salles, le prophète, il n'y a qu'à laisser ça, j'explique pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ce monsieur là, c'est un mystique, à un moment donné, il possédait la télévision d'Ivoire, la télévision d'Ivoire, il a commencé à insulter les pasteurs, il dit qu'il a vécu les pasteurs, il a tué les pasteurs, dans la presse écrite, dans la télévision, jusqu'à ce que c'est dit, maintenant qu'il est consultant de la télé, donc j'ai cherché à savoir qui était le monsieur, donc un matin, un jour, j'ai eu ma télé, j'entends le monsieur parler, il dit, lui, les sorciers, qu'il est dans le christianisme, il n'y a rien, qui ne fait pas la peine d'aller à l'église, si on veut évoluer, même si on veut les sorciers, les sorciers pour pouvoir combattre les sorciers, et on laisse le monsieur parler à la télé, il a tué un jour, il a pris le jour plus, je lui ai dit, je suis allé dans le jour plus, j'ai dit, bon, j'ai donné mon interview, j'ai dit, je veux le monsieur là, on dit combien il avait, je ne sais pas si ça a dit 42, oui, 40, bon, c'est 47, ok, c'est 47, j'ai dit, donc, c'est 47 et je veux, qu'est-ce qu'il a écrit là, il dit, non, il a eu, jamais le jour, on dit, non, il a eu, 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 comme il a eu, comme il a eu, comme il a eu, comme il a eu, un pasteur là, on ne sait jamais, il a pasteur, il a pasteur, il ne veut pas, il ne veut pas qu'il ait espoir, oui, parce qu'il avait eu un pasteur, bon, moi, je dis, le vrai, qui ment, c'est un menteur, il ne faut pas qu'il joue avec Jésus, ça dit tout sauf ça, parce que c'est ce que Jésus-Christ m'a apporté, j'ai eu un gros paillé, un voyou, sorcier, il veut me manger, et puis ce monsieur là, il m'a délivré, donc toi, tu peux venir parler-moi de Jésus, donc je dis, dites-moi, 47, ou 48, ou 49, que le prophète a besoin de lui, comme ça a veugé les gens, ok, il a changé, il n'apparaissait plus dans le jour, le jour, le jour, le jour, nous, on allait, on ouvre la télé, on nous avait interdit, à cause de notre message, les gens ont peur de la sorcellerie, pourquoi, j'explique, pourquoi les gens ne voulaient pas qu'ils parlent à la télé, on m'a invité matin, pour une émission télé, on dit, qu'est-ce qui prouve que je suis prophète, je dis, non, il veut l'épreuve, je dis, ok, ouvrez l'épreuve, ouvrez l'épreuve, prenez le caméra, moi et moi, vous avez interdit un bébé, un avorton, dans la cour de la télé, je vais vous montrer l'endroit, où vous l'avez été interdit, et puis vous montrer que c'est preuve, depuis la direction de la télévision, on m'a appelé en bas, on est 100, on m'a appelé, pour donner le professeur, quand on mène, on mène une variété de mesures, on mène, avec une variété, pour brouiller mon message, depuis que les directeurs m'ont appelé, on m'a dit, qu'est-ce qui t'entend de l'encore, je vous ai dit, ah, vous n'avez pas écouté la question, vous avez écouté la question, oh, moi, j'aime bien ça, vous m'a même demandé, qu'est-ce qui sont les preuves, je vais vous expliquer, mais souviens-moi la caméra, on dit, non, pourquoi tu es sur la caméra, la télé, est-ce qu'ils aient une question de l'église, il n'y a pas une question de l'église, je vais répondre à un message, c'est tout, donc depuis ce temps-là, ils ont écrit, plus de crassos, moi, j'ai vu une émission, je me disais, tu sais, mais c'est qu'aujourd'hui, mon message passe à la télé, oui, tu as déjà fait une émission, j'ai fait une émission, vous avez vu, l'expression, je vais, de 48 minutes, souvent, il fait deux heures d'émission, sur la télévision, parce que les gens finissent par comprendre, il ne sait pas, si le premier régime, qui était la télévision, était sorcier, ils ont dégagé ce régime-là, vous l'avez dit aujourd'hui, on parle, Amen, il y a des choses, il faut expliquer, Amen, il y a des choses, il faut expliquer, ce n'est pas une question de politique, il faut expliquer, ce régime-là, les gars qui étaient à la télévision, ils nous empêchent, ils nous empêchent, ils nous empêchent, bien que le monsieur, même qui était le directeur de la télé, était chrétien catholique, ils nous empêchent, qu'elle attend le nom, crassou, il tombe en trance, aujourd'hui, vous avez remarqué, que c'est tous les doulas, tous les musulmans qui sont là, mais ils n'ont pas peur, de l'inviter, le prophète Crassou, à la RTI, à la télévision, ils vont aller vous prêcher, vous parlez de ça, il y a beaucoup de questions, pour les interrogations, Amen, aujourd'hui, gloire à Dieu, donc j'ai dit aux messieurs, j'ai dit aux gens, parce que les gens disent, Aziz Karnassé, quand il parle, tu peux affronter Aziz Karnassé, parce qu'il avait déjà fait une mission, avec un pasteur, un pasteur, il n'a pas son nom, il n'a pas fait une mission avec un pasteur, et puis, ils ont gagné le pasteur dans les débats, oui, alors le pasteur, encore du pouvoir, on le connaît, comme quelqu'un qui dit, si tu plantes choux, tu peux avoir un champ de choux, tu peux avoir 300 000, 30 000, 300 000, je ne dis pas de nom du pasteur, vous n'aime pas le dénigrer, Amen, donc j'ai dit aux gens, vous êtes trompés de personnes, le monsieur, ce n'est pas son ministère, c'est moi, mon travail, ceux-là, mettez-le à des mots, depuis ce temps, on a fini par comprendre qu'il a peur, donc j'aime, oui, parce que, depuis que, ce n'est pas de l'orgueil, depuis qu'on a commencé à affronter les messieurs à la télé, il y a des gens qui ne l'ont pas dit, ils ont fermé les bouches, dans une nation, où vous voyez que le cultisme, les féticheurs, prendre la place pour parler, c'est que le christianisme n'a plus de sens, parce qu'ils ont compris le centre de la communication, c'est nous qui les jouons dans les églises, et ils connaissent le pouvoir des médias, donc ils utilisent la radio, ils utilisent la télévision pour s'exprimer, or, quand on a toujours fait la partie de la télévision, c'est ça que l'on a décidé d'affronter cette question, c'est ça qu'il y avait une vidéo, ils m'ont approché, les journalistes m'ont approché, ils m'ont dit, ils sont revenus encore, ils m'ont dit, est-ce que ton Aziz 45 là, il a une fois appelé, ils m'ont dit, moi je n'ai pas appelé, je lui ai demandé aux gens pardon, vous lui ai demandé pardon, le prophète, il m'a le voir, j'avais les journalistes vers eux, lui qui est derrière la caméra, ils m'ont tout appelé, ils disent, non, le prophète Grasso, il m'a bien fait publicité, comme je suis connu, c'est pas de moi, il m'a l'écouté, il m'a dit, ok, toi tu as dit, tu as aveuglé un pasteur, le prophète Grasso aussi, c'est pas parce que c'est l'orgueil, il est connu, non, c'est toi qui l'aveugle, c'est pas pour terminer, voilà, Amen, frère, j'ai dit, pour rien au monde, je ne vais pas permettre à quelqu'un d'exister Jésus, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le monde entier, celui qui dit, Jésus n'est pas fort, je le mets au défi, Amen, je le mets au défi, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit quelque part, oh je suis pas un pasteur, il a un vrai, verset 3, j'ai bien aimé l'évoire, il a aimé les filles, moi ce n'est pas un verset qui m'a séduit, c'est ce qu'il dit aux gens, je ne suis pas venu à l'église, parce qu'il était séduit par un verset, non, je ne suis pas venu à l'église, parce qu'il y a eu peur d'aller à l'enfer, non, comme je ne vais pas dans l'enfer là, ok, je vais au paradis, je résume, ce n'est pas pour l'enfer, je vais venir à Jésus, j'ai vu Jésus, de la manifestation de son pouvoir, c'est ce qu'il y a eu peur de l'enfer, vous dites, ah, si il ne va pas à l'église, j'allais dans le feu, ça me brûlait, il y a des gens qui sont venus à l'église, parce qu'ils ont peur d'aller au feu, dans le feu, ils préfèrent au paradis, là-bas, on va manger un peu, on se brûlait Jésus, on va l'attraper, oh le feu, ils savent que là-bas, ça brûle, je ne suis pas venu à l'église, dans le feu, ou au paradis, j'avais un souci, c'est ce qui était au sorcier, j'avais un souci, de santé, quand j'appartenais à une religion, j'appartenais à une religion, et où Jésus-Christ, je n'ai plus de choix, à moi, Jésus guérit les gens, j'ai fait l'expérience, et j'ai vu la manifestation, de la puissance de Dieu, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, et Jésus-Christ m'a guéri, je suis prêt à crier, oh et fort, que Jésus est puissant, donc je ne peux pas aimer, il n'y a pas qui, comme as-tu quand on sait, de venir souter Jésus, tu es petit, petit féticheur, tu es féticheur, reste pour manger, il faut manger, mais il ne faut pas souter Jésus, je ne laisse pas son affaire, ni aujourd'hui, ni demain, je ne viens pas rectifier, chercher son adresse, j'irai chez lui, ce n'est pas une menace, mais il faut qu'il revienne, redire dans les interviews qu'il a menti, que Jésus-Christ n'est pas son camarade, qu'il veut se convertir, as-il, si tu ne reviens pas faire ça, moi, crasse, je vais te traquer. On netti, on netti, tu ne reviens pas,